oh arrête picolo picolo il nous la remonte là oh purée je suis content de cette game je suis vraiment vraiment content et salut tout le monde c'est Will on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends je vous remercie déjà énormément à tous ceux qui s'abonnent n'hésitez pas au genre de la chaîne à vous abonner parce que dès demain parce que là l'heure où je fais cette vidéo on est lundi mais vous aurez la vidéo mardi donc du coup on est la veille du nouveau portail d'après les indices c'est Orange Picolo donc avant qu'Orange Picolo sorte il est bien évidemment logique qu'on repart tester Picolo potentiel libéré un team saga les films donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne à activer la cloche à rejoindre le discord et nous on va partir tester Picolo dans cette team on va jouer Gogeta, Picolo, Pan ou potentiellement C13bleu parce que C13bleu vous l'avez vu au précédent test il est très 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 fort oui il apporte aussi du pivot du support à la team donc ça va être très très intéressant de voir petit disclaimer ce Picolo là a un bug que les développeurs n'ont toujours pas réglé il est très sensible aux dégâts tranchants c'est à dire s'il va rencontrer un Black Goku qui a une faux un Zamatsu qui a la faux d'énergie ce genre de personnage là un Trunks il va énormément souffrir des dégâts de type tranchant donc à hauteur de 80% quelque chose comme ça donc c'est énormément de dégâts même si il a l'avantage type donc il faudra faire très très attention cependant outre ce bug là, ce Picolo là a toujours été très très fort mais malheureusement pas assez joué donc je me suis dit qu'il est temps de le jouer sachant que sur le main il va récupérer sa TP sur l'ultime il a un entêtement donc ça c'est plutôt cool il peut prendre un personnage à survie au KO 100% de chance d'infliger ultra saigné l'augmentation de dégâts lors de l'ultime donc il tape très très fort sur la verte il va augmenter les dégâts infligés il va régénérer la force de 15% le kit 30 c'est plutôt pas déconnant sur la SP il va réduire la durée de mise en attente des alliés il annule le bonus d'état il augmente de 20% les dégâts infligés par les techniques SP pendant 5 secondes donc voilà franchement au niveau de son kit le Picolo il est vraiment pas en reste en plus il y a un classe A de métis, régénération ou super guerriers qui sont dans l'équipe il aura des bonus donc en général on va quasiment tout le temps prendre pan avec lui lorsqu'on se replie il applique des bonus aux alliés lorsqu'on est KO il va régénérer de 20% la force des personnages Gohan Beast ou Pan c'est pour ça qu'à l'époque il était très très souvent joué avec Gohan Beast mais là on va jouer avec Gogeta tranquillement et voilà il a une cover strike donc ça c'est plutôt cool on peut enchaîner avec une SP, on a 100% de dégâts infligés par la prochaine blast tout simplement dès qu'on entre en scène donc j'aime beaucoup ce genre de passif parce qu'il faut y aller directement donc voilà c'est plutôt pas mal donc quand on se fait taper il a un fiche relais en interdit donc ce Picolo là a un très très bon kit j'espère que si c'est Orange Picolo il aura un très bon kit de qualité parce que je pense qu'on va s'amuser à jouer les deux sans plus tarder on va partir une game let's go et c'est parti pour cette première game on a une petite boue en face on a pendant la team ça devrait plutôt bien le faire cependant nous avons Picolo et Gogeta bon voir ce que ça donne yeah ça c'est plutôt cool donc là bah on va pouvoir voir euh Ah oui moi c'est que j'a tot 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 la blast sur Miguel picolo c'est pour ça que je vous ai dit hein Picolo est très fort c'est juste que de par son passif malheureusement Elle n'a pas été jouée Mais le personnage est très très fort Très 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 fort Là Et là en plus on se replie On a récupéré des PV C'est plutôt cool Abandon Abandon Première game je vais la laisser On a une partie de l'intro C'est bon On repart pour une autre game A tout de suite A tout de suite A tout de suite Et c'est parti pour cette nouvelle game Donc du coup Gogeta Blue Blue Ultra Ok On est plutôt pas mal Plutôt très bien même Très très bien Ok Très bien joué ça Ok Donc on va faire ça On va faire la verte La tape attaque Qui le coup On va sceller Ok bien joué Ok C'était dur Je pense qu'il a Les blasts de Piccolo Elles me choquent Les blasts de Piccolo me choquent Donc là Ce kitbook va me choquer Sur les dégâts Ok Les blasts de Piccolo sont choquantes Plutôt pas mal On a de la revue J'en passe Donc nous on n'a pas de cap Voilà Ce que j'ai dit On n'a pas de capacité défensive C'est à dire On n'a pas de revive On n'a pas de Ça faut faire très très attention Ok donc que des strikes Ouais il ne nous prend pas Malheureusement il ne nous prend pas Donc là il a été tapé Il faudra faire très très vite Enfin Pour mettre un maximum de dégâts Par contre les blasts de Piccolo C'est euh Pfff Perso c'est un monstre Wow Cover strike T'enchaîner avec la spé Je pense qu'il a temps De mettre kit Wow Ouais Ça c'est Piccolo Même si je la perds Je la laisse Là on n'a pas le temps Ouais malheureusement 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 Par contre il l'encaisse très très bien gougé Je vais laisser la game Je pense qu'on va la perdre Mais je vais laisser juste pour que vous voyez Vous avez les dégâts Parce que Piccolo encaisse Est-ce que Piccolo va régène Et la relève interdite en face Alors je ne sais plus s'il avait récupéré la TP Ouais Il nous prend gougé Juste ça c'est une belle prestat Sincèrement Oh Ok Ah dommage Il a très très bien tempo en face En tout cas Piccolo Ce que Piccolo nous a fait là Ok bien joué Ça marche pas ça Là il y a un monde où Ok Il a détruit plus de cartes Non il ne peut plus mourir Malheureusement Malheureusement Je ne sais plus Si La game est en jeu La game est en jeu Est-ce que ça va être chaud Arrête Arrête Piccolo Piccolo Il nous a remonté Oh purée Je suis content de cette game Je suis vraiment vraiment content Piccolo On a là Le décor de screen Bref A tout de suite A tout de suite pour une troisième game Alors si ça se finit trop vite Je pense qu'on va faire une quatrième game Mais en tout cas Déjà juste au niveau de ce qui se passe Les dégâts Et je remplace Ouais On va possiblement faire une quatrième game Ok On a entendu le pas de côté Très fort ça la jojo La jojo de Trunks C'est toujours aussi cool Bon La Piccolo Qui nous fait Bon Et on voit On voit que c'est une team future C'est plutôt C'est plutôt fort quand même On va faire l'ultime Alors il devrait prendre Gohan Et pourtant c'est Bon Mis à part le Trunks C'est vrai que la team future C'était une team qui était très très forte Très très jouée Donc là ça vous montre juste L'écart quand même Qu'il y a eu entre Cette team là Et Piccolo Et Pan A leur venue En sachant qu'ils sont tous venus Tous ensemble Mais que j'ai tableau On se retrouve pour une quatrième game Parce que celle-ci était très très rapide A tout de suite Et c'est parti pour cette dernière game Du coup Donc on a Hit Bon Hit est système A malheureusement Mais On va voir ce que ça donne On a un Jiren en face C'est plutôt cool pour le Piccolo J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner Ok Ça reste très 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 fort Ok Ouais petit clash Ah dommage Il était bien On se chouilla plus rapide que moi Ok donc là on va Ouais C'est ce que j'ai dit On va faire gaffe On a récupéré nos PV Ça a tant Plutôt bien Jiren Sachant que Jiren est plutôt bien étoilée Ok On va mettre Gogeta On va mettre Donc là il a Relève interdite en face Ça c'est plutôt cool avec Piccolo Ça peut assurer Ce genre De rush On va laisser comme ça Wow C'est le coup On va enchaîner direct On va enchaîner direct Il va mettre Hit je pense On va clairement enchaîner On va switch sur pan On va pas attendre D'où l'importance des items Franchement De mettre des items Alors Là je crois qu'on Non non on l'a pas chopé Par contre c'est intéressant là C'est très 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 intéressant Donc là Jiren il va apparaître Ok Et il a laissé Hit Ok il pensait que j'allais break du coup Donc ok il a laissé Hit Tant mieux On arrive à prendre Hit Moi ça me va très très bien Ok Bon ça ok Ok donc je me disais bien Qu'il y avait un petit Bon c'est pas C'est pas grave C'est pas grave Donc là on espère On tombe pas sur la bonne carte Malheureusement Donc là il va nous rester Piccolo Piccolo on compte sur toi Pour faire le reste du boulot Là on se fait prendre Gogeta Malheureusement Ok Ouais donc là il y a pas mal de latence Donc là on a relève interdite encore Place transfo Logique Ok On l'encaisse On l'encaisse Donc là ça va Malheureusement qu'on n'a pas Malheureusement avec Piccolo On n'a plus ultime Donc on pourra pas Par contre ça tombe très très bien Ça tombe ultra bien le tag Bon on va attendre Que la jauge du tag Se finisse C'est ce que je craignais Je m'étais dit Est-ce qu'il avait déjà récup Jiren Ok super On va faire On va faire la petite verte Tranquillement On va c'est plutôt Ça va être plutôt long On va dire que l'un des plus gros DPS De la team Bah il est plus là Ok Parfait La bonne cover On détruit les cartes On va s'il a plus la jauge Donc franchement Aïe 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 Et Piccolo qui nous montre Un bon travail de tankiness Par contre Un excellent travail de tankiness Wow Ah vous savez quoi RR Nickel S'il te plaît Piccolo Prends le Prends Jiren T'as l'aspect dedans Yapan avec toi Si on réussit Yes Parfait Wow En tout cas Piccolo Qui nous montre encore une fois Un excellent travail De tankiness Sachant qu'il a pas mal switch En face Donc plutôt étonné Du Piccolo Enfin Étonné Plutôt content surtout La réduction de qui Il va pouvoir switch Là en face Il a récupéré l'ATP Aïe 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 On a pu faire la verte Ok Donc là il a pu freeze Avec la verte Je sais pas si mon tank Il est passé Parfait On a réussi à le chou Ouais Je pense qu'on va Ah oui On va largement le prendre Piccolo qui s'impose Franchement Piccolo J'ai hâte J'ai hâte de voir Le prochain petit Piccolo Qui se présentera Un espérant Piccolo Orange Qui puisse très très bien matcher Avec celui-ci On se retrouve en outre A tout de suite Et on se retrouve en outre Une autre vidéo Donc franchement Piccolo Dans ses teams Plutôt cool Vraiment sympa Si c'est vraiment Piccolo Orange Qu'on a demain J'espère vraiment Qu'il sera un bon allié Pour ce Piccolo là Et que par la même occasion Les développeurs Qui puissent régler Le problème Que Piccolo a Au niveau des dégâts Tranchants En tout cas on a vu Franchement Des bonnes features La WTP Les très très bons dégâts Blast Qu'il a infligé A ses adversaires Franchement Piccolo M'a vraiment étonné Une unité sous-coté Je trouve Qui empathie De par son bug Alors défensivement parlant Je m'attendais pas à ça Je m'attendais pas A ce qu'il encaisse Plutôt bien Les attaques Des différents opposants Dans mes souvenirs C'était plutôt une chips On va dire Donc là plutôt étonné Agréablement étonné Alors à l'époque J'avais moins bons items Je sais pas si ça a vraiment joué Sachant que là oui On a quand même pas mal D'items défensifs C'est plutôt cool Mais le Piccolo A très très bien fait son taf En tout cas Bonne redécouverte Du Piccolo Si Piccolo orange Peut être aussi fort Que celui-ci Il sera largement plus fort Mais s'il peut vraiment Apporter des mécaniques complémentaires Ça va être plaisir Qu'on attend J'espère que vous aurez appris C'est cette vidéo Donc comme d'habitude On se retrouve Pour d'autres vidéos Sur The VL Legends Et d'ici là Portez-vous bien Et good luck Pour vos invocations On se retrouve Dès demain matin Entre 11h 10h Sur la chaîne Pour les invocations D'ici là Portez-vous bien Tchuss Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada